Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Madame la Directrice du Centre d'Activité Francophone, Monsieur le Directeur des Éditions Géniales, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mesdames et Messieurs chers amis, je suis bien sûr immensément honorée aujourd'hui d'être la première fois dans cette ville de Tanta, bien sûr je connaissais grâce à votre présence à nos réunions, grâce à votre dynamisme et que je n'avais pas eu encore l'honneur de visiter et donc c'est pour moi un moment tout à fait singulier que d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais bien sûr tout d'abord commencer par mes remerciements appuyés, cher Monsieur le Directeur des Éditions Géniales, cher Mamdou, pour votre invitation qui m'a particulièrement touchée parce que je pense qu'il est dans mes missions d'être sur le terrain et que d'être auprès de vous afin d'être port à votre écoute et puis ensuite eh bien c'est ainsi que nous pouvons construire ensemble. Alors vous m'avez chargé d'évoquer la francophonie en Égypte, vastes programmes, vastes sujets. Alors tout d'abord effectivement l'africophonie en Égypte c'est une institution qui dépend de l'ambassade de France, c'est l'institut français de crypte que je représente et dans lequel à mon hier au Caire le service de coopération et l'action populaire auquel j'appartiens est installé. Et d'ailleurs il y a quelques années, je crois que c'était fin 2019 ou début 2020, j'ai eu le plaisir d'accueillir une délégation dont Monsieur le Directeur faisait partie. Alors l'Institut français c'est Égypte, bien sûr parmi ses missions il y a bien sûr le rayonnement de la langue et de la culture française et puis l'accompagnement des événements culturels franco-égyptiens, mais il y a aussi bien sûr tout ce qui concerne le domaine scientifique et universitaire, il y a aussi tout ce qui relève la gouvernance, bref c'est quand même un organisme assez important avec les cours de langue aussi bien sûr qui sont là pour diffuser la langue française. Alors il y a l'Institut français d'Égypte certes, mais il y a aussi d'autres lieux où le français existe. Il y a bien sûr le réseau bilingue francophone qui fait partie du périmètre et avec lequel nous travaillons beaucoup. Il y a aussi bien sûr je pense à d'autres lieux tels que le cercle de Mansoura où nous nous sommes rencontrés l'an dernier. Il y a aussi bien sûr d'autres lieux, des lieux symboliques, des lieux prestigieux comme la Bibliothéca d'Alexandrie avec le centre d'activité francophone qui contribuent au rayonnement de la langue française et ainsi chez Mano pour tout ce que vous organisez à Alexandrie en partenariat avec l'Institut français d'Alexandrie. Et il y a aussi bien sûr les écoles gouvernementales que vous représentez aujourd'hui et qui sont le cœur aussi de la langue française, des écoles gouvernementales où le français est enseigné en tant que langue vivante d'eux. Il y a bien sûr toutes les universités, les départements de pédagogie, etc. Voilà pour ce qui est des lieux où on peut rencontrer la langue française, lieux que vous connaissez très très bien, mais aussi le plus important c'est, il me semble, les hommes qui portent tout cela. Et ce matin, en venant, je me disais que comment ne pas citer M. Koutou 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 Saini, quand même dans la journée internationale des professeurs, premier secrétaire de l'organisation internationale de la francophonie, éminent homme politique et diplomate égyptien qui a vraiment marqué, marqué, marqué profondément la francophonie et qui l'a immensément soutenu. Il y a aussi bien sûr toutes les autres personnes qui sont ici. Et puis, ce que je veux vous dire, c'est que la francophonie, avant tous, c'est vous, mesdames et messieurs, qui êtes ici et que je rencontre régulièrement, au Caire, à Alexandrie, à Tanta, à Matsoula et dans d'autres gouverneurats quand je peux y aller. Sans vous, la francophonie n'existerait pas, tout simplement, parce que les organismes peuvent être là, mais c'est vous qui portez la francophonie. Non seulement vous portez la langue française, je suis à chaque fois admirative de votre niveau en langue, de combien vous maîtrisez cette langue. Et j'ai à chaque fois honte de ne pas toujours maîtriser la langue arabe. Je voudrais bien m'excuser, je fais des efforts, mais le temps me manque. Et pour apprendre une langue, vous le savez mieux que moi, il faut du temps, il faut s'arrêter. Et je n'ai plus de temps pour m'arrêter, mais je vais m'arrêter vraiment sur la langue arabe. Je commence à comprendre, à pratiquer très, très rigèrement, et en tous les cas, une langue que j'adore. Et la journée internationale du professeur de français, c'est aussi une langue pour le pluralisme. À ce sujet, donc, eh bien bien sûr, je vais évoquer dans ce lieu que je trouve absolument magnifique. Merci à cet écran et ces interfaces qui attirent particulièrement mon attention. Je vais peut-être revenir quand même cette journée qui est célébrée aujourd'hui, 1er décembre à Tata. Et justement, le polylinguisme me permet la passerelle nécessaire, après cette introduction très générale sur la francophonie, pour aborder cette journée internationale du professeur de français, qui a été créée en 2018, suite à un discours du président Macron, et qui s'intitule, bien sûr, plan pour la langue française et le pluralisme. Donc, nous sommes bien dans une dimension plurielle. Alors, cette journée internationale du professeur de français, elle apparaît dans un des paragrapes, dans une des mesures proposées par le président Macron, qui a voulu notamment insister sur le renforcement de la langue française à l'international. Et je sais que moi, en tant qu'attachée de coopération, enfin, je suis profondément reconnaissante à notre président d'avoir créé, d'avoir annoncé ce plan qui constitue une véritable feuille de route pour le poste que je représente et qui nous a donné et qui nous donne encore de formidables objectifs. Alors, avec le soutien de l'UIF, les chantiers se sont couverts et se sont engagés. En Égypte, la formation des professeurs de français demeure une priorité. Une priorité que nous essayons, que j'essaie d'accompagner au mieux avec différents projets. Et aujourd'hui, donc, ce que nous pouvons dire en ce 1er décembre 2021, c'est que la francophonie en Égypte se porte bien. Je salue Mme Dora, qui est représentante aussi du ministère. Et je crois que Mme Dora, vous ne me direz pas le contraire. Et je vous remercie. Effectivement, la francophonie en Égypte se porte bien déjà grâce à vous, qui l'a portée vraiment au quotidien. Et puis, grâce aussi à l'intervention de la France, qui s'est engagée et qui s'est mobilisée particulièrement au cours de ces dernières années, on pourrait dire depuis 2017, avec un premier projet, le projet ADEF, auquel nombreux d'entre vous ont participé. Et donc, c'était bien sûr, la France a toujours été engagée. Mais là, c'est un fond particulier qui a été octroyé à ce projet pour deux ans. Un projet sur lequel vous avez beaucoup planché. Et donc, 27 coordinateurs, inspecteurs, qui ont énormément travaillé à la constitution d'actions, de programmes et au-delà. Et puis, il se trouve que, lors d'une rencontre de haut niveau entre M. le Président Sissi et M. le Président Macron, d'autres accords ont été signés. Et aujourd'hui, dans le cadre de ces accords bilatéraux, nous avons le plaisir de mettre en œuvre un vaste programme de formation des professeurs de français. Alors, ce vaste programme est remarquable. Il est remarquable parce que déjà, il mobilise un fonds conséquent, financé par l'Agence française de développement. Et c'est un projet qui se veut global, un projet qui se veut intégral, qui va mobiliser, dans un premier temps, 507 personnes et qui, ensuite, va arriver jusqu'à la formation de 13 000 professeurs. Alors, pour mettre en place ce projet extrêmement ambitieux, puisque c'est la priorité du Poste, et bien, le Poste a intégré un consortium d'experts français qui sont France Éducation Internationale, Réseau Canopée. Et aujourd'hui, il est un jour particulier, puisque nous venons de terminer une mission de trois jours pendant laquelle nous avons d'ailleurs rencontré les autorités égyptiennes du ministère. Madame Dora était présente hier lors d'une rencontre. Et donc, bien sûr, le consortium a été heureux de rencontrer les autorités égyptiennes avec lesquelles nous avons beaucoup échangé et avec lesquelles nous apprenons tous les jours. Et voilà, tout cela pour vous dire que ce projet est concrétisé maintenant. Vraiment, j'adresse mes remerciements les plus chaleureux et toute ma reconnaissance à monsieur le vice-ministre de l'Éducation, monsieur le docteur Ludaigazi, qui soutient ce projet. Et puis, bien sûr, monsieur le ministre de l'Éducation, sans lequel rien ne serait possible non plus. Et donc, c'est le 9 décembre que la première formation a lieu au Caire, à la cité éducative. Et donc, nous commençons par l'Institut français d'Égypte, grâce à ses cours de langue et à ses professeurs, qui va initier un vaste programme de renforcement linguistique qui a été présenté et qui se veut innovant, hybride. Donc, c'est tout l'enjeu du projet, accompagné par Réseau Canopée et France Éducation Internationale. Donc, bien sûr, une vaste plateforme qui ensuite sera, bien sûr, complètement livrée au ministère. Et sur cette vaste plateforme, nous allons déposer des contenus de formation à destination des professeurs avec des parcours complètement en autonomie. Ils ont été déjà déposés, mais ils ne sont pas tous encore déposés parce que c'est un travail considérable. Et puis, en parallèle, pour tous ceux qui touchent le renforcement linguistique, eh bien, il y a une formation hybride avec des regroupements en présentiel au CAIR et ces parcours en autonomie sur la plateforme. Ensuite, je dis que c'est un projet global parce que Réseau Canopée va intervenir, bien sûr, sur tout ce qui est pédagogie, intégration du numérique. Donc, j'ai pu rencontrer déjà aujourd'hui plusieurs personnes qui sont spécialisées aussi sur le numérique à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, France Éducation Internationale qui va intervenir notamment aussi sur un volet pédagogique, mais aussi tout ce qui est animation, analyse de besoins pour la conduite de la classe. Je ne pourrais terminer ce projet sans vous dire aussi qu'il y a un volet certification et donc, ça veut dire, bien sûr, les diplômes d'Elfes d'Alpes. Donc, un projet de trois ans qui va demander une mobilisation des professeurs puisque, in fine, à distance, seront formés aussi 13 000 professeurs via la plateforme et des parcours d'apprentissage, des parcours de renforcement linguistique en autonomie. Voilà. Donc, c'est pour moi vraiment un grand honneur d'être pendant trois ans sur ce projet qui, d'ailleurs, fait suite aussi, en ce moment, s'intégrer dans un autre projet de formation des professeurs grâce à un fonds qui a été délivré par le ministère et qui touche l'Institut universitaire de formation des professeurs. L'Egypte a la particularité d'avoir, au sein de l'Institut français, un centre de formation pour les professeurs. Et donc, cette année, nous accueillons 170 professeurs en formation, une formation qui va délivrer un nouveau université sur lequel nous sommes en train de travailler avec l'Université française d'Egypte. Et puis, il y a aussi, bien sûr, nous ne les oublions pas, un autre programme de formation à destination des établissements alcooléens que vous connaissez particulièrement et qui sont aussi un autre pilier de la francophonie. Voilà. Donc, à ce stade-là, ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs, chers amis, c'est que la langue française et la formation des professeurs en Egypte, qui est une priorité du poste, atteint en cette année 2021 et va se continuer, bien sûr, en 2022 et 2023, à un niveau inégalé depuis 20 ans. Ce niveau inégalé depuis 20 ans, c'est vous qui le portez, c'est vos autorités, le ministère. Et puis, c'est nous, modestement, qui essayons de mettre en œuvre et d'être à vos côtés et d'être à votre écoute. Et voilà. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous tous parce que, eh bien, si nous sommes là, c'est que nous y croyons et que nous essayons de mettre en œuvre et que la formation, l'éducation, demeurent un pilier pour une nation. Alors, maintenant, eh bien, je vais à nouveau revenir à ce programme absolument très ambitieux et bravo pour sa richesse. Lorsque vous me l'avez fait parvenir, je vous ai immédiatement répondu à monsieur le directeur, cher Mamdou, en vous disant qu'il retenait toute mon attention quand il était complet parce qu'il se veut être valorisant pour les professeurs. Vous touchez la valorisation, mais vous touchez aussi la formation grâce à plusieurs interventions cet après-midi. Et puis, il touche aussi la promotion de la langue française et du métier de professeur, comme je l'ai dit, le métier le plus beau du monde puisque je suis attachée de coopération pour le français. Voilà. Je crois avoir fait le tour de ce moment qui nous réunit, ce moment singulier, et particulièrement important pour le poste que je représente. Et puis, c'est la première journée internationale du professeur de français atteinte. C'est quand même quelque chose. Alors, vraiment, merci. Vous êtes au cœur de tout ce dispositif. Et donc, mesdames et messieurs, chers inspecteurs, chers professeurs qui allaient participer à ce projet de soutien aux professeurats dans les écoles gouvernementales. Et bien, aujourd'hui, 1er décembre à Tarta, je fais un souhait, j'en ai parlé à Mamdou, déjà. C'est que l'an prochain, il y ait plusieurs journées internationales du professeur de français dans plusieurs gouvernorats. Donc, en ce moment, nous sommes au Caire, à Alessandrie, aujourd'hui Tarta, dans le gouvernement de Rabea. Et bien, l'an prochain, nous poursuivions la journée internationale. Alors, peut-être pas dans les 27 gouvernorats, peut-être pas se fixer cet objectif, quoi que vous me surprenez tellement que vous en êtes très grave. Mais, voilà, c'est un vœu que nous pouvons promuler et que nous nous retrouvions l'an prochain encore dans d'autres gouvernorats qui, je sais, sont extrêmement mobilisés. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. J'espère de ne pas avoir été trop longue. et je vous souhaite une très très belle journée. Merci encore à vous et toute ma reconnaissance et ma gratitude pour tout ce que vous faites. C'est pour moi un immense honneur d'être avec vous et d'être en Égypte. Merci beaucoup.